Salut, ici MAPS! Aujourd'hui, je vous parle de mes lectures du mois d'avril. Alors, je commence avec un service de presse que j'ai demandé aux éditions Urtubis, un roman de fiction historique, une fiction historique, publié en 2024, donc un premier tome de série Un vent d'orage, premier tome L'électron libre de José Ouimet. Dans ce livre-là, on va suivre en majorité deux perspectives. La première, c'est celle d'Alice Fafard, on est en 1943, dans les deux perspectives. Et Alice Fafard est au pensionnat, elle va terminer dans les prochaines semaines, prochains mois, et elle ne sait pas tout à fait ce qu'elle veut faire par la suite. C'est sûr que la ligne tracée d'avance serait d'être institutrice, mais très cool, s'étante, moyen, ne ressent pas nécessairement un intérêt pour les enfants ou l'appel d'enseigner aux enfants. Elle, la chose qui la passionne le plus, ce sont les mathématiques et résoudre des équations. Donc, elle vit quand même dans une famille très ouverte, très moderne malgré tout. Son père l'encourage à aller à l'université puis à étudier les mathématiques parce qu'elle aime ça. Puis elle, elle ne sait pas trop parce qu'elle a cet âge, 16, 17, 18 ans, la vie à découvrir et se découvrir elle-même. D'un autre côté, on va avoir Hans, je ne me souviens plus de son nom de famille. Son objectif, on lui a demandé de déplacer le laboratoire nucléaire qui est actuellement, qui était à Cambridge en Angleterre, dans une nouvelle ville et c'est Montréal qui a été choisi. Donc, il y a tout ça sur ses épaules et aussi faire avancer les recherches scientifiques pour avoir, pour s'armer pour la guerre. Donc, pour Hans, c'est beaucoup de sacrifices. Un, de déplacer le laboratoire, de faire en sorte que le matériel nécessaire est là et de trouver des chimistes, des physiciens qui vont faire avancer les sciences pour avoir de l'armement nucléaire. Eux, ils utilisent l'eau, 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 il y a l'eau ou quelque chose, il y a de l'eau là-dedans. Vous voyez comment ces détails-là ne me rentrent jamais dans le cerveau. La fission d'eau lourde, si je ne me trompe pas, mais c'est sûrement pas exactement ça, mais on est dans ces eaux-là. Et aussi des mathématiciennes qui font et qui reverfient les calculs des physiciens. Physiciens, yiii boy! Et chimistes. Donc, ça, c'est du côté de Hans, ça lui prend beaucoup d'heures pour faire ça. Il passe sa vie au travail et c'est ultra demandant. Puis, c'est sous embargo, c'est très secret. Ils doivent signer des lettres comme quoi ils n'en parleront à personne parce que forcément, bien, on veut s'armer avant l'autre côté dans la guerre. Donc, voilà. Et il va falloir faire des sacrifices, ça va avoir un impact sur sa vie de famille, sa femme et sa petite-fille. On va suivre les deux perspectives tout au long du roman. J'ai beaucoup aimé ce roman-là. Ça se lit très rapidement. Des grosses pages écrites assez grosses aussi. L'alternance, c'est intéressant. Le volet plus quête de soi. Essayer de trouver qui on est avec Alice. Puis, l'autre côté avec la guerre, les sacrifices avec Hans. Mais, un volet vraiment différent parce que là, oui, on parle de la Deuxième Guerre mondiale. Mais, on est à Montréal. On est dans un aspect plutôt scientifique. Puis, on n'est pas dans la guerre. On n'est pas dans les camps de concentration. On est loin. Mais, quand même, ce sont des avancées scientifiques qui auront et qui pourraient avoir une incidence sur comment ça va se terminer et qui va la terminer en premier cette guerre-là. Avec des armements, ma foi, puissants. Et c'est aussi tout le dilemme de « je fais ça pour la paix, mais en même temps, ce sont des armes de guerre ». Donc, c'est quand même assez complexe de jongler avec tout ça pour particulièrement Hans. C'est lui qui va être dans ces dilemmes-là. J'ai beaucoup aimé les deux personnages. Je trouve que je me suis attachée. Puis, il y a quand même plusieurs personnages secondaires de Perthiaire qu'on rencontre. Et c'était clair pour moi qui était qui. Je les ai tous aimés. J'ai embarqué dans l'histoire. Une chose que j'ai un petit peu été surprise, pour laquelle j'ai été surprise, c'est que le résumé en dit peut-être un petit peu trop parce qu'il y a des informations qui se passent comme à la fin du roman. Puis, je comprends que c'est une série. Puis, c'est peut-être pas comme divulgacheur. Mais, c'est comme représentatif probablement plus comme de la série complète. Je ne sais pas combien de tomes sont prévus, si c'est une duologie ou quoi que ce soit. Mais, il y a définitivement des choses que j'attendais rapidement qui ne se sont pas passées à cette vitesse-là. Donc, oui, personnages. Oui, les thématiques, j'aime tout le temps les fictions historiques ou très souvent. C'est un ouvrage qui est beaucoup plus dans l'action que dans la description. D'ailleurs, je l'avais flagué comme étant éligible pour le gala du roman québécois et je ne suis plus certaine, en fait, du public cible de cet ouvrage-là. Je trouvais que la manière que tout était décrit, la vitesse des actions, ça me faisait davantage penser à un roman jeune adulte qu'un roman adulte, particulièrement sur un sujet aussi lourd que la guerre et ses implications. C'est sûr que parfois, la ligne, elle est mince. On suit un petit peu plus Alice qui est justement dans cette fleur de l'âge que Hans. Et même, tu sais, dans le volet de Hans, on est plus au volet comme personnel que vraiment les sujets d'adultes. Donc, c'est le petit hic que j'ai de est-ce qu'il serait éligible pour notre gala. J'ai l'impression que non, mais ça n'a aucun lien avec mon plaisir parce que j'ai beaucoup aimé cette lecture-là. Je l'ai dévorée, je l'ai lu très rapidement. J'avais envie d'y retourner, de savoir ce qu'il allait se passer. Et j'ai très hâte de continuer la série définitivement. Toronto, jamais bleu de Marie-Hélène Larochelle. Lorsqu'on a fait le live avec Karine Minier de la chaîne Moncoin Lecture et Sylvain Desmantiers, j'avais beaucoup d'intérêt pour ce titre-là parce que ça aborde les personnes en situation d'itinérance. Sauf qu'à la lecture du résumé, ce qui me faisait peur, c'est qu'il y a beaucoup de personnages en jeu. Et je vous dirais que c'est exactement ça qui s'est passé. Donc, on va rencontrer plusieurs personnes, entre autres Anna. On va beaucoup passer de temps avec Anna, qui est une jeune itinérante. On va rencontrer à quelques reprises Carole, qui est enceinte puis qui vit dans la rue. Et on va rencontrer quatre femmes assez âgées qui sont prostituées, qui vivent ensemble. Et on va surveiller un petit peu la vie de toutes ces personnes-là. Et il y a certains moments où leur réalité va se croiser d'une manière ou d'une autre, de manière plus superficielle que d'autres. J'ai beaucoup aimé l'écriture de cette autrice-là. J'ai beaucoup aimé le traitement du sujet. On sent que c'est du vécu dans les détails, dans la manière de décrire ce qui se passe. Les détails et la précision de celui-ci démontrent que l'autrice connaît vraiment très bien son sujet parce que quelqu'un qui n'a jamais vécu dans la rue ou quelqu'un qui n'a jamais été proche de quelqu'un qui vit dans la rue ne pourrait pas penser nécessairement à ces détails-là si elle ne s'est pas immergée là-dedans. Elle a définitivement une imagination très bonne de c'est quoi la vie pour une personne qui est en situation d'itinérance. Il y a des détails auxquels je n'avais pas pensé. Et pourtant, j'en ai lu des romans qui parlent de ce sujet-là. Mais définitivement, dans la plume, dans les petits moments qu'elle nous raconte, la vie quotidienne de ces personnes-là, ça se sent et ça amène du réel. Ça rajoute à l'atmosphère, à l'ambiance, puis à tout ça, comme cette situation d'inconfort que les personnes en situation d'itinérance vivent, mais aussi que nous, ça nous fait vivre. Donc, j'ai trouvé que l'écriture, elle était vraiment on point, que c'était vraiment immersif, qu'on était vraiment avec ces personnages-là. Ça fonctionnait vraiment beaucoup. Le traitement du sujet est intimement lié à l'écriture, dans le sens que je pense que c'est vraiment écrit avec sensibilité, avec comme objectif de nous faire comprendre la réalité de ces personnes-là et leur quotidien, à quoi ils se raccrochent, commencer de vivre avec la peur, commencer de vivre avec rien et à quel point certaines choses deviennent importantes dans ce contexte-là, des choses auxquelles on ne pourrait pas penser, comment ils vivent, le fait de commander de l'argent et toutes les petites subtilités vraiment de leur quotidien. Je trouve que ça, c'était super bien fait. Et ça, en lisant le résumé, je me disais que ça allait vraiment m'accrocher. Donc, je trouve que c'est un mandat réussi pour ces aspects-là. Puis, l'aspect qui m'a beaucoup moins parlé, je ne pense pas que c'est moins réussi, mais c'est juste une manière pour moi qui ne fonctionne pas autant que lorsqu'il y a moins de personnages. Parce que là, on n'est quand même pas dans un ouvrage qui fait 500 pages et plus. Donc, avoir autant de personnages et autant de changements de point de vue, pour moi, ça fait en sorte qu'on ne s'attache pas assez, qu'on ne rentre pas assez dans le psychologique, dans le développement psychologique de ces personnages-là. Donc, j'ai l'impression qu'on reste à effleurer, en superficie avec chaque personnage. On n'entre pas vraiment dans la compréhension de ce qui se passe dans ce qu'ils vivent. On est plus comme à l'extérieur à regarder ce qui se passe. Et c'est juste un goût, une préférence personnelle. Et moi, je savais qu'avec six personnages là-dedans, dans un petit livre comme ça, je savais que ça allait probablement être plus difficile, autant pour m'attacher que pour à quel point ils m'en donnent, à quel point je me sens dans leur tête, et à quel point je les comprends. Donc, on est probablement le plus souvent avec Anna, mais on est quand même dans une perspective assez froide. Donc, on la suit, puis on découvre un peu à quoi ressemble son quotidien, quelles sont ses peurs, quelles sont les personnes avec qui elle se tient. Puis, il va y avoir comme une petite dérive, une petite dérape qu'elle n'aura pas vu venir et qu'elle n'aura pas choisi et qu'elle ne pourra pas vraiment se sauver de cette petite dérape-là. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui est prenant. Il y a Carole, les chapitres avec Carole, il n'y en a vraiment pas beaucoup, mais c'est une réalité qui m'a fait mourir. Il y a quelque chose qui est très proche de moi, mais les chapitres avec Carole étaient tout simplement insupportables. Le sujet m'égratigne. Oh mon Dieu, j'avais juste envie d'aller dans une nursery puis d'aller bercer des bébés après les chapitres de Carole. Ils sont d'une violence, ils sont dérangeants, ils sont traumatisants et c'est sûr qu'ils sont complètement vrais, dans le sens que ce n'est pas dérangeant et violent juste pour l'être, c'est la réalité de la rue. C'est sûr et c'est certain que ça l'est, mais c'est complètement horrible de le lire et de le voir et de comprendre et de penser que c'est une réalité insoutenable. Puis, les quatre femmes assez âgées qui habitent ensemble, je vous dirais qu'elles étaient un petit peu interchangeables. C'est une histoire de dynamique, une histoire peut-être un petit peu de sororité, de prendre soin les unes des autres, mais on n'était pas assez à l'intérieur de tout ça. On n'avait pas assez de jus pour moi pour que j'apprécie pleinement tout ce qui se passe avec ces personnages-là. Donc, c'est quand même une lecture, je pense que je pourrais donner un bon 3 si vous aimez les narrations multiples avec beaucoup de personnages, je pense que vous avez beaucoup plus apprécié que moi, mais forcément, moi, ce n'est pas quelque chose qui me plaît au préalable, surtout pas dans un livre si petit. Donc, j'ai beaucoup aimé le sujet, j'ai trouvé que c'était bien écrit, j'ai trouvé que ça faisait mal et tout ça, et que c'était nécessaire, que c'est quelque chose qui nous met un petit peu le nez dans notre réalité, puis qu'on comprend, wow, qu'il y a des gens qui le vivent en tabarouette rough, puis ça a l'air de quoi la réalité, là, on le vit, là, on le sent, tu sais, c'est très sensoriel comme écriture, mais c'est ça, un petit peu de bémol dans tout ça pour moi. Avril n'a pas été un très gros mois à nos lectures, donc je vous présente trois derniers titres. Il y a trois autres livres que j'ai terminés au mois d'avril, oui, oui, avril, mais ça va être dans une vidéo concept la semaine prochaine. Donc, j'ai finalement lu un Annie Ernaud avec l'événement. En fait, l'événement, je trouve que c'est davantage un récit intime qu'un roman. On va suivre cette protagoniste, ça fait très autofiction, qui est dans les années 60 et qui désire un avortement. Et c'est pas des années où l'avortement est légal, donc il y a cette pression sur les femmes de continuer leur grossesse. Il y a aussi cet aspect-là qu'il n'y a pas d'endroit sécuritaire pour se faire avorter, que les gens peuvent être emprisonnés ou avoir des charges contre eux s'ils aident ces femmes-là. Donc, c'est vraiment une atmosphère très difficile, une situation, ma foi, peu évidente et très dangereuse parce que là, si tu te rends compte que t'es enceinte, si la grossesse n'était pas prévue puis que les conditions ne sont pas optimales, ça peut briser aussi des carrières. Donc, ça faisait en sorte qu'il y avait beaucoup de femmes qui essayaient de s'avorter elles-mêmes. On est vraiment dans des sujets très difficiles. On est dans un récit très intime. on suit les cheminements psychologiques, on suit les avenues qui se ferment et les mini-portes qu'on peut peut-être entreouvrir. C'est quelque chose de vraiment très difficile à lire, nécessaire, qui rappelle aussi un temps où au Canada, c'était pas permis et à quel point ça rendait les femmes en situation de précarité et où elles étaient encore plus en danger. Il y a un passage que j'ai trouvé ultra pertinent malgré que l'œuvre entière soit pertinente. C'est à la page 47 de cette version. Ça dit « On jugeait par rapport à la loi, on ne jugeait pas la loi ». Et ça, je pense que c'est beaucoup à mijoter dans le sens qu'il y a plusieurs lois qui sont là depuis très longtemps puis on n'a pas tendance à juger est-ce que la loi, elle est pertinente, est-ce qu'elle respecte les conditions de vie de tous les êtres humains. On a plus tendance à juger les gens qui ne respectent pas cette loi-là. Mais s'il y a des gens qui ne veulent pas la respecter, autant de personnes, est-ce qu'il y a une raison? On ne se pose pas beaucoup de questions en tant que civilisation, en tant que société. Puis ça, bien, ça en était un exemple. ça n'a juste pas de bon sens de faire vivre ce stress, de faire vivre ces choses-là à des femmes. Le bouleversement que ça fait vivre d'enfanter. En tout cas, c'est comme, ça vaut la peine d'être lu. Je trouve que ça se lisait super bien, rapide. C'est un petit livre avec des sujets complexes, des sujets d'actualité. Le traitement des femmes, la gestion des grossesses, les différences entre classes sociales, même pour quelque chose comme ça qui est interdit, qui était contre la loi. Il y avait quand même des personnes qui étaient plus favorisées, qui s'en sortaient mieux et d'autres non. Donc, c'est ça. Je pense que ça vaut la peine. C'est difficile d'en dire vraiment plus parce que c'est très centré sur ce sujet-là. L'avortement, dans les années où c'est interdit puis on est dans le processus psychologique de cette femme-là et toutes les choses qu'elle va essayer, comment elle va réussir peut-être à avoir son avortement, qu'elles ont été les séquelles sur elle, psychologique, physique, tout ce que les gens ont essayé de faire pour la dissuader, les gens qui ont essayé, qui faisaient semblant de l'aider, mais qu'au fond, ils faisaient des choses pour que la grossesse continue. Donc, il y a beaucoup dans le tournoupette, il y a beaucoup d'hommes qui semblent qui semblent être gentils et qu'au final n'étaient pas du côté de ses désirs à elle. C'est un ouvrage que je recommande, c'est tellement à court et ça punch. Je pense qu'on peut bien comprendre qu'est-ce qu'une femme vit avec cet ouvrage-là. Ma dernière lecture du mois d'avril, parce que la dernière, c'est un abandon, c'est Femmes de vitruve de Sarah Larrazoni que j'ai reçue en série de presse de l'OMEAC au Centre Livre de Montréal. C'est un ouvrage où on va suivre Simone et Nora. On est dans une agence spécialisée nouveau genre où le marketing est de manière beaucoup plus insidieuse, dans le sens que les personnes se font engager puis elles doivent, par exemple, aller dans un café avec les nouveaux vêtements puis avoir la marque bien en vue ou avec la tasse de café ou avec l'objet promotionnel, aller dans des soirées. Donc, c'est pas nécessairement des pubs comme on peut connaître, mais c'est un petit peu nouveau genre. On paye les gens pour qu'ils fassent la promotion de notre produit sans nécessairement dire que c'est ça qu'ils font. Donc, que ces personnes-là doivent être parfaites, belles, magnifiques, manicurées, les cheveux, tu sais, d'une longueur adéquate, une couleur qui va bien avec leur teint, etc. Donc, ces personnes-là doivent être la meilleure version d'eux-mêmes, d'elles-mêmes pour promouvoir les produits de la bonne façon ou de la meilleure façon possible parce que leur physique n'interférera pas ou en tout cas va améliorer l'expérience des gens. Ils vont voir « Wow, une belle personne, wow, elle a tel produit, j'aimerais ça l'avoir moi aussi. » Donc, ça se passe beaucoup plus de manière organique de cette manière-là. Ça sonne un petit peu comme science-fiction. Il y avait des bribes que... On dirait que je trouvais le filon intéressant, mais on n'est pas rentré très, très loin là-dedans. Tu sais, c'est quand même un ouvrage assez court puis on suit deux personnages qui sont Simone et Nora. Mais parfois, il y a des petits passages, surtout lorsqu'ils nous expliquent comment les personnes de l'agence sont choisies puis comment est le traitement de ces personnes-là puis qu'est-ce qu'ils doivent faire, à quoi ils doivent se soumettre. Je trouve que ça faisait un petit peu le science-fiction. J'ai beaucoup de difficultés à parler de cet ouvrage-là. Au début, j'étais bien emballée, je trouvais ça intéressant. Les deux points de vue aussi, ça m'allait en alternance. J'ai rapidement préféré le filon de Simone. Celui de Nora, éventuellement, j'étais un petit peu moins là-dedans. Nora a de la misère à trouver son identité puis à rester avec l'agence. Puis, il y a quelque chose de beaucoup plus lourd avec elle, un petit peu plus confus. Avec Simone, on était plus dans le paraître, on était plus à comprendre un petit peu c'est quoi son métier. Et, en fait, tout au long du roman, je me demandais un petit peu où est-ce que ça s'en allait. Puis, lorsque j'ai terminé le roman, je me demandais c'était quoi l'objectif de ce livre-là. J'aurais aimé ça que ça soit plus étoffé pour mieux comprendre parce que j'ai l'impression qu'on est allé rapidement sur plusieurs sujets. La fin, elle a dégringolé pour un personnage rapidement. Il y a comme beaucoup de questions sans réponse. Donc, je ne me sentais pas nécessairement satisfaite à la fin de cette lecture-là. Ça a été comme un petit goût étrange. J'ai apprécié, au début, j'étais vraiment dedans. Éventuellement, j'ai décroché une aura. Puis, à la fin, j'étais juste comme OK, mais c'était pourquoi cette ride-là? Pourquoi j'ai fait ce chemin-là? Je n'étais pas certaine. C'est difficile pour moi de donner une appréciation. Je dirais que ça frise probablement plus l'indifférence. L'écriture, j'ai trouvé ça bien. les personnages pas assez développés, l'appréciation globale correcte. Il y a eu des petits passages à vide malgré que ça soit court. Il y a eu des désintérêts. L'intrigue, c'était intriguant de savoir où est-ce que ça s'en allait, mais ça perd des points lorsqu'au final, comme c'est un petit peu pouette-pouette. Donc, c'est ça. C'est difficile à dire. C'était une proposition intéressante, mais que je considérerais comme inachevée. Le dernier ouvrage dont je veux vous parler, c'est un abandon de ma part, soit hors la loi d'Anna North. C'est un ouvrage qui m'avait été fortement recommandé par une représentante d'XYZ au Salon du livre de Montréal. Puis, lorsque j'ai lu le résumé, ça me semblait vraiment dans mes cordres et prometteurs. De quoi ça parle, c'est Ada, qui vit dans une société où les femmes n'ont pas beaucoup de liberté, on est dans une société où il n'y a pas beaucoup d'instructions. On a beaucoup de craintes, beaucoup de superstitions et on est beaucoup avec la religion. Donc, les femmes se doivent d'enfanter. Si elles n'enfanent pas, elles deviennent des sœurs. Elles vont prêter leur foi à la religion. Et Ada, elle habite avec ses parents, sa mère, qui est sage-femme. donc réputée. Sa mère, elle a un petit peu plus d'instructions que les autres. Puis, elle a fait ses preuves, elle a démontré qu'elle était meilleure que le médecin du village, que certaines femmes et enfants qui ont survécu grâce à elle. Donc, elle est prisée, les gens la respectent beaucoup malgré le fait qu'elle est sage-femme puis qu'elle a des connaissances ça pourrait faire peur et tout ça. Et elle sait qu'il y a des choses qu'on ne peut pas savoir, qu'il n'y a pas de raison pourquoi un couple ne peut pas avoir d'enfant, pourquoi une personne est stérile. Il n'y a pas toujours des réponses. S'il y a des réponses, c'est au niveau médical, mais ils ne sont pas rendus là dans cette société-là. Donc, pour elle, c'est clair, mais comment la société fonctionne, c'est qu'elle croit qu'il y a des mauvais sorts puis s'il y a un couple qui n'a pas eu un enfant après un an, là, ça commence à se jaser puis s'il y a des tragédies qui se passent autour, ça va être la faute de la femme, forcément, et pas du couple et pas de l'homme. Donc, la femme va être chassée et ça fait aussi en sorte que les femmes, si ça fait plusieurs mois qu'ils n'ont pas eu d'enfant avec leur mari, surtout si c'est le premier, bien, vont essayer de coucher avec un homme qui a déjà fait de ses preuves, qui a déjà eu des enfants pour ne pas perdre la face, pour s'assurer qu'elles vont rester là. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de pression sur les femmes et c'est ça qui va se passer pour Ada. Donc, elle, elle a 17 ans, elle sait ce qui l'attend, elle rêve de maternité, elle rêve aussi d'être sage-femme comme sa mère, elle aime bien le métier et elle va être mariée à un garçon, puis ça va faire un an, elle n'aura pas encore d'enfant à son ventre, elle ne sera pas enceinte et ça va débouler, elle va devoir choisir, elle va en fait partir pour être religieuse, mais il va y avoir une petite balle courbe dans son angle mort et va partir avec les hors-la-loi. En fait, tout ça, là, se passe vraiment rapidement parce que c'est quand même un livre de presque 400 pages, mais dans les 40 premières pages, tout ça s'est passé. Puis moi, c'était un peu ça que je trouvais le plus intéressant dans cette histoire-là, de comprendre la dynamique de la société, de suivre pas à pas la déchéance, de voir qu'au début, elle a de l'espoir, qu'ils essaient, puis que là, ça ne marche pas, puis qu'elle commence à avoir des craintes, mais c'est une écriture très, très, très rapide, un traitement du sujet, ma foi, très rapide. Je comparerais ça à de l'écriture pour jeunes adultes beaucoup plus que pour de l'adulte. Donc, sa fly, en 40 pages, elle était rendue hors la loi, puis il restait encore genre 300 quelques pages. J'étais comme, OK. Fait que là, tout le reste, c'est comme sa vie en tant qu'hors la loi, les personnes avec qui elle va être, les coûts qu'ils vont faire pour survivre, tu sais, les vols et tout ça. Et c'était un petit peu moins ce qui m'intéressait, de un. De deux, le sujet était très vite passé. De trois, les personnages, il y en a plusieurs qui sont avec elle dans son petit groupe, je les trouvais tellement interchangeables, j'arrivais pas à me raccrocher à, bon, c'est ça l'histoire de cette personne-là, c'est ça l'histoire de cette personne-là. C'était juste comme, peu importe la personne avec qui elle était, je trouvais que, c'est ça, j'avais pas d'intérêt pour les personnages qui étaient autour d'elle, donc ça allait pas bien. pis malgré tout, il y avait quand même une histoire assez linéaire, rapidement dans son histoire de hors-la-loi, je pense que j'étais rendue à peu près à la moitié, là j'avais lu 200 pages, on a une quête claire d'où est-ce que ça va s'en aller pour la fin, donc tu sais, ça, ce sont souvent des éléments qui me permettent de m'accrocher, mais j'étais comme, hey, je m'en fous un peu qu'ils réussissent ou qu'ils réussissent pas, j'ai tellement peu d'intérêt pour ce petit groupe-là que j'ai juste comme tiré la plug, j'étais comme, ça marche pas, ça marche pas, donc au moins, c'était un petit peu décevant parce que j'aurais aimé ça, aimé ça, j'aurais aimé ça, embarqué dans cet aspect-là un petit peu western, ça me donnait un petit peu des vibes de la série, le Coyote, le western fantasy de Patrice Tchenko, mais c'est vraiment meilleur au niveau de l'atmosphère que Patrice Cazot a fait, puis la quête, ça me faisait un petit peu penser à Six of Crows de Late Barn to Go, mais c'est aussi vraiment meilleur dans le traitement des différents personnages, donc c'est un petit peu plein de choses que j'ai déjà lu, mais vraiment en mieux, mais que, c'est ça, je vais l'arrêter, j'étais comme, ça ne fonctionne pas, surtout que le début, j'ai tellement apprécié, mais ça a dégringolé rapidement lorsque je me suis rendu compte à quel point ça allait vite, puis à quel point ce que j'aimais, on passait à côté, puis on s'en allait avec le groupe des voleurs, puis que je n'avais pas d'intérêt pour les personnages, puis que j'étais comme, bon, ben, on va laisser ça tomber, puis c'est drôle parce que le livre que j'ai pris après, j'ai tout de suite embarqué, il y avait quand même plusieurs personnages, puis je faisais des liens, puis j'avais de l'attachement pour les personnages, fait que j'étais comme, c'est là que ça ne marchait pas, c'est là qu'il n'y avait pas assez de description, de support, pour que je m'attache bien, pour que je sois avec ces personnages-là, il y en aurait eu besoin d'un petit peu plus, pas tant que ça, mais un petit peu plus, puis malheureusement, il ne l'avait pas. Donc, abandon. Sur ce, le mois d'avril n'a été pas si facile, en espérant que le mois de mai soit meilleur. Ça peut difficilement être, mais on ne devrait pas dire des choses comme ça juste au cas que ça arrive. Sur ce, quelle a été votre meilleure lecture du mois d'avril? Est-ce que vous avez eu un bon mois en général? Si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie une vidéo le samedi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce à vous inscrire à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.